La région peut-elle échapper aux nouvelles mesures de restrictions pour lutter contre le Covid-19 ? Alors qu'Emmanuel Macron réunit aujourd'hui et demain deux conseils de défense sur le sujet, l'ARS faisait le point hier sur l'épidémie en Nouvelle-Aquitaine. Une épidémie retardée, mais pas enrayée. Et puis nous irons en immersion au centre de contact tracing de la CPAM, mis en place pour retrouver les cas contacts s'ils fonctionnent 7 jours sur 7. à Bordeaux. On continuera à parler santé avec notre invitée. Elle est infirmière à Bayonne et l'une des référentes du collectif Santé en danger. Il compte près de 170 000 membres et dénonce le manque de moyens dans les hôpitaux, particulièrement alarmant en cette période de pandémie. L'ARS faisait le point hier sur la situation de l'épidémie de Covid-19 dans la région en Nouvelle-Aquitaine. Elle est retardée, mais pas enrayée. Ce sont les mots du directeur de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. On dénombre tout de même 223 clusters dans la région en ce moment. Ici, la moyenne régionale du nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants augmente. Elle reste en dessous des 120. Il existe une forte disparité cependant entre les départements. Le taux d'hospitalisation reste plutôt bon selon l'ARS. 629 personnes hospitalisées dans la région, 87 en réanimation sur les 500 lits disponibles. Mais toutefois, cette accalmie pourrait être de courte durée selon le directeur régional de l'ARS au vu du taux d'incidence qui ne cesse d'augmenter. Écoutez. Comme vous le savez, il y a toujours un décalage. Le premier indicateur qui monte, c'est le taux d'incidence, le nombre de personnes malades. Ensuite, c'est le nombre de personnes hospitalisées en médecine qui commence à augmenter. Les cas un peu plus graves et ça commence à augmenter à peu près deux semaines après le taux d'incidence. Et deux semaines encore après, arrivent les patients en réanimation. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est une augmentation très importante du taux d'incidence. On commence à avoir une augmentation importante du taux d'hospitalisation. Donc la réanimation, ça va suivre dans 15 jours, 3 semaines. Et on l'a dit, certains départements de la région sont plus touchés que d'autres. Au sein même d'un département, il peut y avoir des concentrations de cas comme en Gironde où le taux d'incidence est de 110 cas pour 100 000 habitants et où il y a atteint les 180 à Bordeaux. Écoutez. On a un effet un petit peu concentrique qui a été observé il y a déjà quelques semaines entre le cœur de Bordeaux, la métropole, la Gironde, qui avec des gradients de différence, qui ont pu faire prendre des mesures graduées par la préfecture. L'ensemble des mesures, c'est le bon sens. L'intelligence collective de toutes ces analyses-là, elle doit être doublée du bon sens que j'évoquais tout à l'heure. Une personne sur quatre est vulnérable. Qu'elle ait plus de 65 ans ou qu'elle soit traitée pour une pathologie, elle doit convaincre les trois autres de pouvoir adopter les bonnes pratiques, y compris celle de s'isoler ou de se faire tester réellement sur la métropole. Le CHU de Bordeaux qui a accueilli ce lundi à la mi-journée quatre patients en réanimation venus de Saint-Etienne. Les services de réanimation de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont particulièrement impactés avec un taux d'occupation des lits de 60% de patients ont été pris en charge au CHU alors que deux autres ont été transférés à la clinique Jean-Villard de Bruges. Tracés pour mieux lutter contre la propagation du virus, c'est la mission des conseillers de la plateforme de contact tracing de la CPM de Gironde. Mobilisés sept jours sur sept, ils sont en première ligne pour contacter les nouveaux cas positifs et leur entourage. Reportage sur place avec Bénédicte Daud. Chaque jour, les agents de la CPAM gèrent en moyenne les appels auprès de 1200 cas contacts girondins, un dispositif de tracing inédit à l'image de la crise sanitaire. On va recevoir de la part du service médical, de la sécurité sociale, les remontées des laboratoires de tous les patients zéros. Pour ça, on a sur la plateforme entre 80 et 110 personnes par jour qui travaillent avec nous et ces personnes vont être chargées d'appeler les patients zéros, donc les gens qui sont contaminés, qui sont positifs. Ils vont les contacter pour essayer de faire le tracing et récupérer tous les cas contacts. Tracés, alertés et protégés pour casser la chaîne de contamination du virus, les brigades de l'assurance maladie ont 24 heures. 24 heures pour appeler et informer chacun des cas contacts. C'est une petite armée, on appelle ça d'ailleurs les brigades de l'assurance maladie. Nous avons beaucoup de personnes qui sont très investies dans cette mission qui est essentielle pour maîtriser la circulation du virus. Donc une très bonne ambiance, comme vous le voyez, une activité permanente. Et on espère d'ailleurs que grâce à cette activité-là, on va pouvoir maîtriser la situation et qu'on ne va pas encore beaucoup augmenter le nombre de patients zéros et de malades. En Nouvelle-Aquitaine, le taux d'incidence du virus ne cesse d'augmenter. Il atteint aujourd'hui les 201 cas pour 100 000 habitants. Jusqu'au 6 novembre, un centre de dépistage du Covid-19 est installé sur le campus de Bordeaux-Montel-Montesquieu. Il accueille les étudiants pour des tests PCR gratuits, une initiative mise en place par l'ARS dont l'objectif est de limiter la contamination sur cette partie de la population pour laquelle le taux de positivité ne cesse d'augmenter. Écoutez. Le dépistage a été organisé par l'ARS qui a fait appel à nous. En fait, les plages horaires sont de 11h à 15h. Les étudiants peuvent venir sans rendez-vous. L'espace santé est un gros renfort dans ce projet. Il a mis à disposition des infirmières qui sont plusieurs et qui se relaient pour venir nous aider tous les jours. Des étudiants qui sont symptomatiques, des étudiants qui sont asymptomatiques, qui ont été des cas contacts. On vient juste de commencer, mais en fin de semaine dernière, on était à peu près à 150 étudiants par jour. Voilà, il suffit de présenter sa carte étudiante et sa carte vitale. Les résultats sont transmis dans les 72 heures. Dans l'actualité également, une perquisition a été menée hier à la mosquée de Pessac. C'est ce qu'a annoncé sur Facebook le président de l'association qui gère la mosquée. Des perquisitions qui ont également concerné son domicile et sa voiture et qui, selon la préfecture, ont eu lieu dans le cadre des mesures prises après l'assassinat du professeur Samuel Paty à Conflans. Et puis, on a appris hier que Thalès allait supprimer 250 postes sur son site de Mérignac en raison d'une restructuration. Au total, le groupe français spécialisé dans l'aérospatial et la défense va supprimer presque 1000 emplois dans la filiale avionique en France. Et puis, on vous parlait hier de cet accident entre un tramway et une voiture ce dimanche au niveau de la porte de Bourgogne à Bordeaux. Il avait fait trois blessés, dont la conductrice de la voiture âgée de 86 ans. Elle avait été prise en charge dans un état grave. Et bien, on a appris ce matin qu'elle n'avait pas survécu à ces blessures. Début des travaux hier sur la ligne A du tramway à Bordeaux, place Birakeim. Il faut dire que les installations ont désormais 20 ans et que les voies commencent à montrer des signes de vieillissement. La métropole vient donc de lancer une opération de remplacement cette semaine. Écoutez. Alors, nous allons changer le rail qui se situe dans le virage parce qu'il y a une usure normale. Et effectivement, au bout d'un moment, ça fait maintenant près de 20 ans que ce tram fonctionne et on a besoin de changer ce rail pour la sécurité, pour l'usage normal. L'alimentation par le sol aussi, puisque c'est elle aussi, c'est pareil. Au bout de 20 ans, on a besoin de rénover toutes ces installations. C'est de la maintenance et c'est aussi de la prévention en préventif. La ligne va être complètement fermée du 28 au 2 novembre. Et nous en profiterons en même temps pour faire des travaux nécessaires sur le cours Victor Hugo qui avait été dégradé pendant les manifestations. Ça a été abîmé par des feux. Donc, on va renouveler un petit peu la couche et puis ce qu'on appelle les pastilles. Voilà, et en raison des intempéries, les travaux qui concernent justement le cours Victor Hugo sont annulés cette semaine. Seulement ceux du tramway ont donc bien lieu. Un bus de substitution est mis en place pour remplacer la ligne A qui ne circulera donc pas entre Stalingrad et Sainte-Catherine à partir de demain et jusqu'à la fin de cette semaine. Restez avec nous. L'info revient dans un instant sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada